qui est le représentant de Serigny Muntaha, le leader de tous les Mouriths, pour dire le khalife général des Mouriths ici présents. Les chefs religieux présents ici en ce jour de commémoration, venus du Sénégal et d'ailleurs pour accompagner les activités de la caravane de Mayomba sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba. Mes chers compatriotes ici présents, Monsieur l'ambassadeur, Son Excellence Monsieur Tchaou, ainsi que la forte délégation qui l'accompagne, Messieurs les organisateurs de cette caravane, initiée par Feux Serigny Farloubous au Gabon, que Dieu agraie ses œuvres et le couvre de sa vaste miséricorde. Chers Gabonais, chères Gabonaises, Le thème de cette conférence s'intitule « La continuité de la revivification de l'islam par Cheikh Ahmadou Bamba à l'aube de ce tout nouveau siècle musulman. » Comme vous le savez tous, le Cheikh nous a quittés en l'an 1346 de l'Egyre. Cette année 1446 de l'Egyre, qui commence en ce mois béni de Muharram, premier mois du calendrier musulman, est la centième année. Car le Cheikh faisait référence toujours au calendrier musulman. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala khayri khadimihi wa sallam avait dit dans un hadith authentique qu'à chaque début de siècle, Dieu enverra un revivificateur de l'islam. Cela passera naturellement par la réhabilitation des enseignements du Coran et de la sunna du prophète, par l'incitation des gens à l'adoration de Dieu, par la bonne pratique et le bon comportement vis-à-vis de ses pères. C'est ainsi que le Cheikh avait proclamé à Mbake Kadyor, un vendredi 27e jour du mois de Ramadan, que le prophète lui ait parvenu en état de veille, lui demandant de changer la méthode classique d'enseignement par une autre plus pédagogique et plus adaptée, alliée à une éducation spirituelle tarbille, en privilégiant la pratique en lieu et place d'un enseignement théorique et en réincarnant l'islam dans son originalité. À son époque, le Sénégal, comme la quasi-totalité des pays de la sous-région, était confronté à une crise multiforme à la fois politique, économique, culturelle, sociale et religieuse. Il avait donc pour mission de remédier à tout cela par la mise en place d'un nouveau projet de société qui a été illustré dans son khasida, son livre intitulé Madlabul Fawzaini, qui signifie la quête des deux bonheurs. Un khasida dans lequel il expose son projet formulé sous forme de prière, donc un projet de société basé sur la foi et la confiance totale en Dieu qui ont toujours été ses armes en face de l'ennemi. Dans un autre lieu, le Cheikh avait déclaré mon Seigneur m'a ordonné de déclarer et de proclamer au effort que je suis un refuge quiconque veut le bien dans les deux mondes doit chercher refuge auprès de moi. Aussi est-il bon de connaître le contexte de l'avènement du Cheikh pour mieux appréhender la teneur de sa mission. En fait, le Cheikh maîtrisait les sciences religieuses humaines et sociales même les plus pointies de cette époque avec une pratique et une bonne conduite remarquable dans son vécu quotidien mais aussi une lumière divine qui jaillissait ce qui avait suscité de la sympathie mais aussi de la jalousie. Les gens accouraient de partout pour venir le rejoindre car ils avaient été mis au parfum des biens des bénédictions et des innombrables bienfaits émanant de lui envers toutes les personnes ce qui a provoqué la colère et le crou des chefs traditionnels de certains chefs religieux qui voyaient en lui un redoutable concurrent direct. Les colons et les missionnaires voyaient en lui quelqu'un qui pourra bel et bien contrecarrer leur projet. Parmi les problèmes qui sévissaient dans la société et auxquels il fallait apporter une solution on peut citer en premier lieu l'hypocrisie sociale c'est-à-dire l'hypocrisie de certains hommes religieux qui occultaient la réalité de l'enseignement de l'islam pour plaire aux princes de leur époque se taire devant l'injustice et la compromission envers les exactions contre les pratiques religieuses. Deuxième phénomène la complicité des religieux avec les tenants des pouvoirs temporels les rois et les colonisateurs. Troisième phénomène la propagation de l'adultère et le phénomène des femmes montrant ce qu'elles devaient couvrir de leur corps devant les hommes selon les enseignements de la vraie religion musulmane. Un autre phénomène la perte de repères chez la majorité des populations. Et le chef est venu pour leur redonner ce sentiment de fierté et de dignité qui faisait défaut. Donc, le chef Hamadou Bamba commença à déranger et à gêner le système en place. Ce qui lui a valu des démêlés avec l'administration coloniale qui a en fin de compte décidé son exil forcé au Gabon. Le chef nous décrit dans son khassida intitulé Asirou Asirou ma'al-abrari i'ina Asirou wa zanna l'ida an-nihounaka Asirou Lorsque je marche je marche avec les saints mais les colons les blancs mes ennemis de l'époque pensaient que j'étais leur prisonnier. Donc, lui, il jouissait d'une liberté totale intérieure. Il disait dans ce khassida khassida kusuri kalat wal-ahlu an-ni tafaraqat limadihilladhi hanhul madihu khassiru mes demeures ont été délaissées ma famille dispersée tout cela à cause de mon engagement pour oeuvrer au profit du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa ala khayri khadimihi wa sallam oeuvrer pour revifier l'islam dans son originalité oeuvrer pour le bonheur et le salut des communautés dans les deux mondes. Donc, Shahamad Bamba comme tout être humain souffrait. Il était peiné par les torts qui lui ont été causés à travers son exil forcé vers les terres lointelles pour ne pas dire hostiles du Gabon pendant un pilu de septembre. Il a par la suite été exilé en Mauritanie pendant trois ans espérant que le complexe d'infériorité ait raison sur l'engagement des fidèles envers lui. Plus tard, faute d'avoir atteint leur objectif, il sera amené à Tiendiolof, un territoire désenclavé à l'époque pendant cinq ans et enfin à Durbel, Ndiarem, une ville au cœur du Bawal où il était placé en résidence surveillé pendant quinze bonnes années. L'objectif de l'y amener n'était rien d'autre que de faire perdre à ses disciples les valeurs qui leur ont été déjà inculquées. Les colons pensaient que l'environnement de Durbel n'était point propice pour mener à bien son projet civilisateur et libérateur. Ce fut en septembre 1895, le 2 octobre, qu'un simulacre de procès a été organisé par l'administration coloniale de l'époque dont le seul but était d'accabler le cher et de l'exiler au Gabon le début de tous les sévices, de tous les maux et de toutes les manigances. Tout cet acharnement avait pour but de mettre un frein au projet de société et d'éducation spirituelle initié par Cheikh Ahmadou Bamba. À côté de la réticence du colonisateur, il y avait aussi la jalousie des autres chefs religieux de l'époque qui voyaient leurs disciples rallier la cause du Cheikh. Cheikh Ahmadou Bamba, à l'instar de son bien-aimé Mohamed sallallahu alayhi wa ala khayri khadim wa sallam a lui aussi été exilé. Dieu nous raconte dans le Coran wa idh yamkuru bikal ladhina kafaru liyusbidouka au yaktulouka au yukhrijouka wa yamkuruna wa yamkuru allahu wa allahu khayri al-maakirin Et quand ceux qui ont mécrit complété contre vous pour vous vaincre afin que vous ne quittiez pas la Mecque vous tuiez ou vous vous exilé il compléter et Allah compléter et Allah est le meilleur des planificateurs sur le Anfal verset 30 Mais si l'on voit le grand Magal de Toba jour de fête de communion de grand rassemblement jour de rendre grâce à Dieu jour de reconnaissance envers son Seigneur jour de mise en exergue de l'échec des colonisateurs devant la réussite éclatante de Tchahamadu Bamba si on voit le Magal et le monde qui affluit des quatre continents pour venir à cette action de grâce envers le Seigneur on voit bien que le résultat de son oeuvre les fruits de son exil au Gabon sont immenses et illimités à son retour d'exil dans ses dernières années à Ndiarim Tchahamadu Bamba a demandé à tous ses disciples de rendre grâce à Dieu pour les innombrables bienfaits qu'il lui a octroyés et sa victoire éclatante sur ses ennemis ainsi que la réussite de sa mission dans l'un de ses écrits le Cheikh parlait à son Seigneur en ces termes Ô Seigneur fais de mon exil vers le Gabon fais de mon séjour au Gabon un exosement des vœux une référence pour l'humanité dans tous les domaines de la vie ici dans ce vers le Cheikh fait référence au fameux proverbe arabe qui dit « Koulou Saïdé fi djaoufi le fara » Textuellement toute la chasse est dans le ventre de l'âne sauvage est un vieux proverbe arabe comme tous les proverbes il y a une histoire derrière et l'histoire est ceci un jour trois hommes sont partis chasser l'un a ramassé un lapin l'autre a ramassé un faon pour dire un cerf et le troisième a ramassé un grand âne sauvage celui qui a ramassé le lapin et celui qui a ramassé le cerf était content de la bonne prise qu'il avait obtenue et ils commencèrent à se moquer de celui qui a ramassé l'âne et ce dernier leur dit toute la chasse est dans le ventre de l'âne sauvage c'est à dire la quantité et la qualité de ce que j'ai acquis sont bien supérieurs à ce que vous avez tous combiné ceci se traduit plus clairement par le fait que le chef Ahmadou Bamba détient une réponse à toutes les problématiques qui se posent à l'humanité sur tous les plans sociaux politiques économiques géopolitiques etc le chef Ahmadou Bamba détient une réponse pour quiconque veut s'élever spirituellement et retourner vers son seigneur c'est donc un projet de société qui allie le temporel au spirituel l'objet étant de faciliter la vie d'ici bas et celle de l'au-delà et correspond à ce que le prophète de l'islam avait mis en place au sixième siècle et qui a été délaissé par l'usure du temps et des pratiques humaines ainsi le chef Ahmadou Bamba a reçu l'ordre du prophète de revifier cette pratique originale de l'islam de redonner vie au coeur des adeptes à travers les purs et profonds enseignements du coran et dans la soudan du prophète l'élu le plus pur malgré tout ce que je viens d'évoquer c'est à dire la séparation du chef avec sa famille l'exil des privations et les privations de liberté le changement de kilomètres une privémétrie neuf mois sur douze chez Ahmadou Bamba il voyait l'exhaussement des vœux de tous les êtres humains il disait dans son chasside intitulé Yad al-Boucharati Allahu yansourouni wal khalkhoutat baouni fil barri wal bahari za naf'in bela darari donc c'est là où réside le message la mission que nous devons porter des bienfaits sans méfaits pour traduire ce vers on peut dire j'ai la certitude que Dieu m'a aidé et continuera de m'aider que toutes les créatures me suivront venant des mers et des terres car je détiens des bienfaits dépourvus de tous mes faits donc il faut que le message de Cheikh Ahmadou Bamba soit porté par des hommes compétents comme Serini Ahmadou et qui puissent véhiculer cela dans toutes les langues possibles la même chose c'est qu'il y a tout le monde il faut que les gens ce qui seuls ne s'est censé ce qui seuls ce qui seuls ne s'est censé ce que les gens ne s'est censé et d'autres d'accord moudou goutte au colom de dougal et d'une étude il n'a dit voilà qu'au jang et jojou dame 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 jacques s'abandonnée c'est un mot d'une autre de votre temps m'accueil l'air al americain y mai d'un galagny mais faire l'idée n'y mai d'un calme de théorie c'est d'accord n'y m'occupe d'un Si je suis venu à un colloque qui a été dit, c'est un petit peu de ma vie. Mais quand je suis venu, je suis venu à la maison de la maison. Parce que les gens se sont venus à la maison, et qu'ils ne sont pas venus à la maison, et qu'ils ne sont pas venus à la maison. Ils ne sont pas à dire qu'on a toujours été éloignés. Mais on a l'impression que les gens ont dit Wolofs, ils ont dit qu'ils aient dit, ils ont dit que l'on a dit les Céline, ou les Sénégal, Gambie, ou les frontières. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit français, anglais, arabe, chinois, allemand, ou la langue. C'était une seule digression à Wolofs, donc retournons à nos moutons. Cette édition de la caravane Mayomba a la particularité de privilégier le savoir et les savants dans le but d'atteindre les vraies cibles. La mission du Cheikh a été accomplie pour l'essentiel au Gabon. Donc il faut que cela se sente au Gabon comme il faut. Mais un long chemin reste à parcourir. Je vais prendre les propos de Serigny Abdelaziz Mbakem Majalis qui disait que les Mourites donnent l'image d'un peuple qui cultive un champ de bananes sur une terre dont le sous-sol est rempli de diamants. Pour atteindre l'objectif de vulgarisation de la mission de Cheikh Hamad Bamba, il faut éviter les débats partisans ainsi que le fanatisme. Il faut privilégier la cohésion et la communion. A ce titre, Cheikh Hamad Bamba, à travers les lettres qu'il envahait aux disciples lors de son séjour au Gabon, leur indiquait souvent qu'il avait le droit d'utiliser les Werds, les Ahzab, c'est-à-dire les Litani, provenant des autres tarikhats et qu'il devait avoir du respect à l'égard de tous les chefs religieux de tous bords. De ce fait, on peut dire alors que le Cheikh est un don de Dieu, un bien public qu'il a offert à toute l'humanité. En guise de rappel, les moyens utilisés par le Cheikh pour son œuvre de rénovation, notamment l'acquisition du savoir utile, incluant en premier lieu les sciences religieuses, à savoir le tawhid, la science de l'unicite de Dieu, le fiqh, la science de la loi islamique et le tasawuf, la science pour purifier le cœur, pour en venir aux sciences utiles du monde actuel. En deuxième lieu, la TARBIA, l'éducation spirituelle, par des moyens adéquats et adaptés selon les individus aspirants. En troisième lieu, la rénovation de la conscience collective, donc une conscientisation régulière et permanente. Et enfin, le khidma. La notion de khidma est une spécificité dans la vision de Cheikh Hamadou Bamba. Il s'agit du don de soi pour le bien-être de la communauté. Je pense surtout à mes condisciples Baïfal. C'est une action entreprise par la personne sans contrepartie et dans le seul but d'aider le plus grand nombre. Le khidma est toute activité qu'une personne entreprend au profit des créatures pour gagner la satisfaction de son Seigneur et pas simplement pour un retour financier ou un intérêt immédiat. C'est une belle qualité que possédait lui-même le Cheikh. Au-delà de la prière, il faut que le médecin ait conscience que son métier est un acte d'adoration, un moyen pour lui accéder à son Seigneur. Le tailleur, le commerçant, l'homme d'affaires, le restaurateur vont en faire de même et ainsi de suite. Donc l'action de l'individu s'inscrit dans un cadre d'interaction avec ses concitoyens dont la finalité est l'interaction du Seigneur. Je vais sauter beaucoup de paragraphes parce que le temps nous est compté. Donc, je vais essayer de finir. Donc ceci, je vais sauter beaucoup de paragraphes pour conclure. Ok, on va continuer tout ça à Mayom, Inch'Allah. Donc ceci est un court extrait du message incommensurable de Cheikh Hamad Bamba. Donc j'invite tout le monde à venir découvrir cette source intarissable de savoir, de bonté et de félicité qui est Cheikh Hamad Bamba. Je vous invite à venir vous abreuver dans cet abreuvoir des Assoiffés. Nous sommes à votre entière disposition pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance de Cheikh Hamad Bamba. Et cela dirant tout notre séjour au Gabon, la Commission culturelle est aussi prête à prendre le relais pour pérenniser cette action. Je vous remercie. Wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie. 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 Vous ne... Sous-titrage ST' 501